Voilà, je vous laisse voir. Très bien. Yes. Bonjour. Est-ce qu'on veut faire un clap ? Un clap devant le visage. Mon premier souvenir foot, le premier, franchement, je ne vais pas m'en rappeler, mais le plus lointain, c'est la Coupe du Monde 98. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championnée. J'avais 7 ans, je sais exactement ce que je faisais à ce moment-là. Et je sais comment ça se passait dehors à ce moment-là. Je n'avais pas trop le droit de sortir, moi je suis tout petit. Mais j'avais la même excitation, je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais je savais qu'on était champions du monde. Tu vois tes darons sauter de joie, il y avait mes clients à la maison aussi. C'est le souvenir le plus lointain que j'ai du football. Le plus beau souvenir ? Le plus beau souvenir aussi. C'était l'un des plus beaux parce que franchement, la Coupe du Monde 2018 aussi, c'était une bangerie. Tu es supporter du Paris Saint-Germain. Qui est le joueur qui t'a fait aimer ce club ? Honnêtement, j'en ai plusieurs. JJ Okocha. Okocha, ça a été un élément, un joueur phare dans ma tête. Même si c'est un de mes joueurs préférés, tu vois. Et le voir jouer, tu vois, quand tu regardes... Il y a des joueurs comme ça, comme Okocha ou comme Ronaldinho. Tu les regardes jouer, même si tu ne connais pas bien le foot ou tu ne calcules pas trop le foot. Quand tu les regardes jouer, tu es subjugué. Tu es fasciné par ce qu'ils sont en train de faire. Et Okocha, il avait cette patte-là, il avait cette touche-là. Et ensuite, par la suite, Ronaldinho aussi. C'était trop, Ronaldinho, c'était trop. C'est trop ce joueur de toute façon. Aujourd'hui, tu as des potes un peu dans le vaisseur du Paris Saint-Germain ? Ouais, je connais Presnel, je connais Ousmane, je connais Kylian. Je connaissais Marco aussi. Marco, il n'est plus là, mais j'avais quand même pas mal d'amis. Parce que là, l'équipe, elle a beaucoup changé aussi. L'équipe, elle a beaucoup changé. Mais j'avais quand même pas mal d'amis dans le vestiaire du PSG. Une anecdote à nous raconter avec un joueur de foot ? Une anecdote ? J'ai des anecdotes que je ne peux pas raconter. Il y a prescription. Une récente. Je vais te dire un truc marrant récent. C'est Kylian qui m'a envoyé un message avec son frère. Ils ont regardé mon documentaire. Ça va bien se passer. Il y a une partie dans ce documentaire, dans le premier épisode, où je suis un peu stressé de faire mon premier freestyle à la radio. Je commence à bégayer et je commence à dire n'importe quoi. Et les deux, ils m'ont envoyé une vidéo en se foutant de ma gueule, en fait. Où ils répètent exactement le freestyle quand je suis en train de bégayer. Il m'appelle et il me dit « Bab les Bab les Bab ». C'est la dernière anecdote que j'ai avec un joueur de foot que je peux raconter. Tu l'as bien pris. Non, je l'ai bien pris. Je l'ai bien pris. Au final, je l'ai bien pris. On se connaît. Cette année, est-ce que c'est la bonne année pour le Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions ? En tout cas, franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un projet sur le PSG. On n'a pas vu un projet clair. On n'a pas les résultats vraiment qu'on veut, là, pour l'instant, en vérité. Mais on voit clairement le projet. Le Sénurique, il est arrivé, il a mis sa patte dès le premier match. On a vu, tu vois. Les stats ne montent pas. C'est un football offensif qu'on a. C'est des joueurs. C'est un bon groupe. On a un bête de collectif, franchement. Les joueurs, ils se kiffent. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au PSG, tu vois. Et donc, il manque les résultats. On sait que Kylian, il n'est pas encore à 100%. Garte, qui est mon coup de cœur, là, cette année. Franchement, il ne s'est pas encore bien adapté. Mais ça se voit que lui, ça va être un monstre. Et je pense que ça va être un gros du PSG, même à l'avenir. Devant, on a des monstres. Que ce soit Colo, que ce soit Ousmane, que ce soit même Ramos, tu vois. Franchement, on a une bonne équipe. On est bien. Je vois que tout le monde est bien. Et voilà, j'espère que... Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Mais en tout cas, j'espère qu'on va quand même faire du sale cette année. Toi, tu as eu la chance de faire le Parc des Princes en concert. Ça devait être, j'imagine, quelque chose de spécial, de fou pour toi. Ouais, ouais, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Bah, je suis un grand supporter du PSG, moi. Donc, quand j'ai l'opportunité de faire le Parc des Princes, le Parc des Princes, c'est la maison. C'est le champ de bataille. C'est là-bas que je vais pour regarder les matchs, genre. Et donc, d'être sur le terrain et de faire mon match à moi, c'est... Franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs, vraiment. J'oublierai jamais ce moment-là. T'as ressenti quoi, soin du coup ? Bah, il y a des frissons. Des frissons, parce que... Il y a 50 000 personnes devant toi, tu vois. 50 000 personnes devant toi, au Parc des Princes. C'est même pas dans un stade, en fait. C'est pas... Genre dans un stade... Non, c'est... Parce que j'ai fait des stades. Mais ça, non, le Parc des Princes. Et à un moment, j'étais avec le maillot du PSG, etc. Floquette Dajou, etc. En fait, je me sentais... J'étais en finale de Champions League, là, tu vois. Franchement, j'étais... J'étais comme un petit garçon. Donc ça, c'est vraiment un bête de souvenir. Et j'ai le signe de faire confiance. Quand tu me souris, tu fais ma zone là. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais... C'est le meilleur concert de ma vie, honnêtement. Que ce soit les souvenirs, que ce soit le show que j'ai donné. Que ce soit le... Je pense que j'étais à mon prime, à ce moment. Justement, tu as sorti un documentaire sur ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, j'ai sorti un documentaire sur... Qui raconte un peu mon passé. Le documentaire s'appelle Ça va bien se passer. Il a dit, j'avais très mal à la tête. Et ma tête est tournée. J'avais l'impression, je me disais, dans deux secondes, je vais tomber. Dans deux secondes, je vais tomber. Ce jour-là, il faisait trop chaud. Je me suis carrément senti... Partir, en fait. Et voilà, j'ai voulu faire un... J'ai voulu raconter un peu, parce que... Je chante beaucoup. Et justement, c'est ça que... C'est ça que... Bon, après, c'est foutu de ma gueule. C'est ça qu'il m'a... C'est ça qu'il m'a dit, Kylian. Il m'a dit, ouais... C'est bien, ça change, parce que justement, on sait que tu sais chanter, tu vois. On sait que tu sais chanter. Juste faire un documentaire pour dire, voilà, je chante bien. Je fais des concerts. On t'apprend rien sur moi, tu vois. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je ne fais pas énormément d'interviews, je raconte ma vie, etc. Je me suis dit, c'était quand même important que les gens sachent qui je suis. Donc j'ai fait un documentaire qui retrace mon enfance, les difficultés que j'ai eues, ensuite quand j'ai galéré, ensuite quand j'ai réussi, et les bons et les mauvais côtés de quand tu réussis, tu vois. Et franchement, j'ai eu d'excellents retours. Je suis content. En parlant de Kylian qui est un proche à toi, qu'est-ce que tu aimes bien chez lui humainement ? Humainement ? Franchement, c'est un gagnant. C'est un gagnant. Il a le leadership, tu vois. C'est directement ou indirectement. Je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, moi. Je ne suis pas là. Mais il a ce truc qui fait que les gens veulent jouer pour lui, tu vois. Et c'est comme Messi à la Coupe du Monde, tu vois. L'équipe d'Argentine, il voulait mourir pour Messi sur le terrain, tu vois. Et bien il y a Kylian, il est beaucoup plus jeune. Mais il y a déjà ce truc, tu vois. Les joueurs veulent jouer pour lui, tu vois. Ils veulent jouer pour le mettre bien et pour que l'équipe, elle gagne. Et lui, il veut que l'équipe gagne au final, tu vois. Donc là, en ce moment, même si tu regardes bien, il joue un peu plus dans l'axe. Il est plus dans le rôle de celui qui distribue. De temps en temps, il déborde, bien évidemment. Mais il est plus dans le rôle de celui qui conserve la balle et qui distribue, etc. Et ça, c'est un... Il montre que son jeu, il peut encore évoluer, tu vois. C'est un acharné. Et il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Depuis sa phrase mythique où il dit, tu ne me parles pas d'âge. Et après, il fait une Coupe du Monde comme ça, franchement. Et après, la Coupe du Monde d'après, il fait une Coupe du Monde comme ça. Déjà, ça, c'est sa compétition déjà. C'est là que tu vois que c'est sa compétition. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. J'aime bien les gens qui disent, je vais faire. Et ils font. Et chaque année qu'il y en fait, franchement. Tu aimerais bien, j'imagine, un jour le voir soulever le ballon d'or ? Ouais, franchement. Mais il va le soulever. Il va le soulever. Si... Inch'Allah, s'il ne se blesse pas, s'il n'a pas de problème physique, il va le soulever. C'est la suite logique. Tout le monde le sait, tu vois. Il n'y a rien, je ne dis rien de... Je ne dis aucun scoop. On en revient à toi. Si tu devais te donner une note de 1 à 10 au foot, tu te donnerais combien ? 7. 7 ? Ouais. Ça va, c'est un très bon niveau. Ouais, je suis un bon joueur. Franchement, je suis un pète de joueur. Il faut demander à gradure tout ça. Non, je suis... Non, franchement, je joue bien. Mon problème, à moi, c'est le cardio. Comme je ne cours jamais, comme je ne cours jamais, j'ai 7. Mais je n'ai pas 7 pendant une heure. J'ai 7, mais pas pendant une heure. Tu es attaquant de pointe, tu es finisseur ? J'aime bien jouer devant, mais en vérité, je suis plus fort derrière. Tu devais te comparer à un joueur de foot dans le style, ce serait qui ? Sois honnête. Ou le joueur que tu aimerais être, on va dire. Ah, le joueur que j'aimerais être ? Ouais, ça va être plus... Le joueur que j'aimerais être, c'est R9. C'est mon joueur préféré. Ronaldo, le brésilien, franchement, c'est mon joueur préféré. Il est monstrueux. Pour moi, c'est le meilleur attaquant de tous les temps. Et ce qu'il a fait avec sa blessure, avec le poids qu'il a pris, etc. Non. Ronaldo, c'est trop. Il a matrixé. Non, 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 non. C'est trop. Je regardais les skills de Ronaldo toute la journée sur YouTube. Tu vois les trucs avec la musique. Nan, 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 nan. Tu vois exactement de quoi je peux m'en. Eh ben, c'est ça. J'ai regardé ça. On a toujours regardé la même vidéo. On t'a vu jouer à côté de Zidane au Z5. Ouais. Ça fait quoi de jouer à côté de Zizou ? C'est un rêve. C'est un rêve de jouer à côté de Zidane. De recevoir des passes de Zidane. C'est... Franchement, c'est comme un rêve. On s'était déjà croisés. Mais c'est la première fois qu'on se pose vraiment et qu'on parle et tout. On était dans... On était dans le même vestiaire. Lui, moi et ses enfants. Sa famille. Et euh... Et donc on se posait, on parlait, tu vois. Et je parlais avec lui et tout. Je lui disais, ouais... C'était... Ben comme c'était avant l'arrivée de Lucien Riquet. Je lui disais, ouais, c'est comment pour PSG ? Tu vas venir, non ? Et tout. Je disais ça. Il me disait, ah, c'est compliqué, etc. J'essayais de le chier brant, tu vois. Mais bon, il m'a dit que c'était compliqué. Et euh... Et voilà, le fait... Franchement, j'ai vraiment kiffé son... On le voit à travers la télé en vérité, tu vois. Mais... Son humilité... Calme. Il est toujours calme. Il est posé. Il rigole. Il est respectueux de ouf, tu vois. J'étais comme un gosse et tout. Mais il faisait tout pour que moi, je sois bien, tu vois. Mais c'est Zidane qui est là, tu vois. C'est historique. Et euh... Et euh... Et bon, après, on a fait... On a joué deux fois. On a joué... Une fois... Je suis allé au Z5. On a joué l'un contre l'autre. Et une fois, on a joué... On a joué ensemble. Il a dit cette fois-ci, je veux que tu sois dans mon équipe, etc. C'est pour ça, il m'a fait jouer avec les 98. Franchement, c'était... C'était cool. C'est un bête de souvenir. Et je lui ai dit, la prochaine fois, je ramèlerai mon équipe. Pour jouer contre Zizou. Pour jouer contre lui. Et son équipe. En sérieux, là. Ah, t'as confiance, là. Ouais, non, mais attends. C'est... 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 Dans la vie, il faut y aller. Dans la vie, il faut y aller, frérot. La RDC s'est qualifiée pour la prochaine Cannes. C'est quoi ton rapport avec la sélection ? Ben, je connais bien les joueurs. Moi, je suis Congolais. Donc, voilà, on se connaît. Ils savent très bien qui je suis. Je sais très bien qui sont les joueurs. On se connaît pas tous. Mais... Ben, celui avec qui... Je m'entends le mieux, il y a... Ben, il y a Chancel. Malgré le fait qu'il soit à Marseille. Mais ça reste son gars. C'est la patrie. Ça... Ça change... Ça bouge pas. Ben, comme on boue. Donc, voilà. On s'entend super bien. Et le fait qu'il se soit qualifié. Je l'avais dit, tu vois. J'avais envoyé un message. J'avais dit, si vous vous qualifiez. Moi, je vais à la Côte d'Ivoire directement. Je viens... Je viens vous soutenir. Malheureusement, je pouvais pas aller voir les matchs. De qualification. Mais là, c'est mort. Je vais me poser à Abidjan. Et je vais guetter les matchs. Je vais venir avec mon maillot. Je serai là. J'ai déjà prévenu tous les gens. Je pense qu'on va y aller à une bonne équipe. On va aller à Abidjan à 20. 20, 25 têtes. On va se poser là-bas. Ça va être une très bonne canne. Franchement, ça va bien se passer. Et un choix. Un choix très compliqué, j'imagine. Mais on te donne le choix. La RDC gagne la canne. Ou l'équipe de France gagne l'Euro. Là, il faut choisir. Il n'y a pas le choix. Je dirais la RDC gagne la canne. Parce que c'est bon. La France, c'est bon. Ils vont gagner. Ils vont gagner après encore. Ils vont gagner l'Euro. Ils vont gagner la Coupe du Monde. C'est bon. Là, franchement, j'aimerais bien que la RDC gagne la canne. Ça serait bien. Et que la France aille quand même au final de l'Euro. Oui, et que la France gagne aussi l'Euro comme ça. Oui, franchement. Tout le monde est heureux. Oui, exactement. Est-ce que tu joues un peu au nouveau FIFA ? Oui, j'ai commencé. Mais comme je l'ai eu avant, on a réussi à me donner le jeu avant. Je l'avais avant que tout le monde l'ait. Je ne trouvais pas ça intéressant de jouer tout seul. Mais oui, bien sûr. Là, c'est parti. Il y a un groupe. J'ai un groupe là. Club pro, etc. C'est reparti. Là, je suis en plein taf. Mais à partir de dimanche, c'est fini. Tout le monde est briefé. Mes enfants sont briefés. Ma femme, elle est briefée. À partir de dimanche, je suis un joueur de FIFA. C'est fini. Il y a Nasa apparemment qui est chaud. Toi, tu le juges comment ? La Nasa, il est trop fort. Franchement, il y a beaucoup de gens sur qui tu peux parler. Tu peux dire, ah ouais, mais en fait, lui, une fois, je me rappelle quand je l'ai fait. Nasa, il est trop trop fort. Nasa, je veux pas jouer contre lui. C'est même pas marrant. Il se donne trop. Non, c'est pas marrant. Mais lui, il fait que ça aussi. En fait, c'est même pas bien pour lui parce qu'en vérité, il fait que ça. Il fait que ça. Va faire de la musique. Va au studio et tout. Il fait que ça. Il est trop fort à FIFA. Et depuis longtemps. Lui, il avait arrêté pendant un moment. Il avait arrêté. Et il m'avait expliqué ça. Il s'est fait laver de ouf quand il avait rejoué à FIFA. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Quand il s'est fait laver, son ego lui en a pris tellement un coup qu'après, il est retourné chez lui. Il a joué, 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 joué. Il est devenu trop fort. Nasa, il est trop fort à FIFA. Franchement, c'est le joueur le plus fort que je connaisse. Ok. C'est de... Franchement, sans... Sans faire crarrer. Franchement, Nasa, c'est le joueur le plus fort que je... Je veux pas jouer contre Nasa. Je veux pas jouer contre. Que lui, je veux pas. Et dans la réalité, sur le terrain, c'est qui l'artiste le plus chaud ? L'artiste le plus chaud ? Ah, qui joue le mieux au foot ? Franchement, j'ai pas joué avec tout le monde. J'ai pas joué avec beaucoup d'artistes, moi. J'ai joué avec Rady. Rady, il est bon. Franchement, Rady, il est bon. Et j'ai joué avec qui au foot ? En artiste. J'ai joué avec Yusufa. J'ai joué avec Yusufa. J'ai joué avec Yusufa. Ça va. Nino, j'ai jamais joué avec lui. Franchement, j'ai pas joué avec beaucoup d'artistes. On joue beaucoup, mais avec les artistes, j'ai pas vraiment joué. J'ai pas vraiment joué. Ok. Je pense que c'est bien, c'est marrant. Tu vois, c'est... C'est bluffant, quand même. On se rapproche de ta voix, là, non ? Franchement, non. Franchement, non. Mais... Franchement, celle-là, j'aime pas. J'aime pas trop. Honnêtement, parce que je trouve qu'il a pas bien fait. Mais il y a un mec... Attends, je vais te montrer. Tu peux taper, ouais. Il y a un mec que j'ai vu. Il l'a fait. Il se rapproche quand même. Mais il est surtout fort pour imiter Gims. Il a fait un son où il a mis tout le monde. Il a mis Nasa, moi, Aya, je crois, ouais. Et tu t'es dit quoi la première fois que tu l'as écouté ? J'ai dit, ah ouais, pas mal. Tu vois, c'est choquant, quand même. Et ce qui est lourd, avec les trucs comme ça, c'est que... Il faut connaître l'artiste, quand même. Parce qu'il suffit pas d'imiter la voix, il faut imiter le style. Il faut imiter le style, etc. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup choqué qu'il imite Gims. Parce que ça m'a beaucoup choqué qu'il imite Gims. Parce que Gims, on dirait vraiment, vraiment, vraiment que c'est lui. Ça veut dire, je ferme les yeux. Je me dis, c'est toi qui as chanté. Et j'ai envoyé à Gims. Et Gims, lui-même, il a pété un câble. Il a pété un câble et voilà, c'est lui. T'as vu ? Là, on dirait moi, là. Là, on dirait moi. Mais... Et quand on m'a envoyé ça, on m'a envoyé ça et j'ai dit... J'ai dit, ouais, c'est super lourd, tu vois. Et j'ai écouté les autres. Il a bien fait Aya, il a bien fait Naza. Et surtout Gims, il a super bien fait. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça drôle. J'avais envie de le faire moi-même, sur un autre artiste, tu vois. Et je trouve que les gens s'amusent bien et ça montre à quel point les gens nous connaissent, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, c'est pas qu'une question de voix, c'est une question de flow aussi. Voilà, tu t'appropries un flow et tu vois un peu ce que les gens aimeraient, tu vois. Ils aimeraient voir un tel avec un tel, ils aimeraient faire ça, ça, et ils s'amusent à faire tout ça. Franchement, on est là, nous, franchement, les artistes, on est là, on écoute. Il y avait une IA qui avait été faite de Angel. Oui. Qui avait fait Saiyan. Oui. De Huss et Gazo. Et ça avait tellement marché, les gens, ils avaient tellement putain cap, qu'au final, elle le fait sur scène, tu vois. Par exemple, tu vois. Donc, c'est des choses qu'on commence à rentrer sérieusement dedans, tu vois. Et c'est bien, c'est une bonne chose, j'aime bien moi. Pour terminer, le mot de la fin, Naj, c'est quoi ? Le mot de la fin, déjà, honnêtement, je suis super content et honoré de faire cette interview. Merci. Parce que Téléfoot, je regarde ça depuis petit, moi aussi, en vérité. Et donc, comme je t'ai dit, moi, je fais pas beaucoup d'interviews, mais Téléfoot, là, je suis un kiff, tu vois. Je me sens comme, à l'époque, quand Thierry André faisait ses interviews et tout, tu vois. Donc, là, je suis content. Et voilà, on espère que le PSG, ça, c'est personnel, que le PSG va arracher la Ligue des Champions. On espère que le Congo va arracher la Cannes. On espère que la France va arracher le monde. Si tu me demandes de choisir ce qui compte, c'est soit toi, soit le monde. Si j'te dis qu'j'en veux les deux, pour moi, ça va ensemble. C'est persuadé que je mens, soit le que je mens. Oh, 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 toxique, sucré, comme en soda. Sous-titres par Jérémy Diaz